Musique Apparue initialement en 1982, l'Opel Corsa vient d'opérer sa cinquième mue, après avoir été produite à 13,6 millions d'exemplaires. Conçue en deux ans à peine, elle apparaît pourtant très aboutie et c'est à la France qu'elle le doit. J'aime beaucoup le choix de couleur qui a été fait par Opel sur la nouvelle Corsa. Une couleur orange qui me semble tout à fait agréable et pertinente. Plus sérieusement, la nouvelle Corsa, même si elle est de marque allemande, cache une technologie 100% française, Opel ayant été rachetée par PSA. L'Opel récupère la plateforme CMP de PSA, elle est techniquement extrêmement proche de la Peugeot 208, néanmoins d'un point de vue esthétique, elle se veut beaucoup plus sage. Autant la Peugeot peut être clivante, autant l'Opel est mainstream, ce qui pourrait se traduire par des ventes relativement élevées. Côté moteur, on retrouve les blocs de la 208, à savoir le 3 cylindres 1,2 pur tech en 75, 100 et 130 chevaux. Sans oublier le 4 cylindres diesel 1,5 litre HDI de 100 chevaux. Au sommet de la gamme, trône la motorisation la plus intéressante, vu le souci actuel pour l'écologie puisqu'elle est électrique. La Peugeot 208 a droit à sa version électrique, en toute logique l'Opel Corsa aussi. Elle récupère d'ailleurs la même motorisation, à savoir un moteur de 136 chevaux, capable d'une autonomie de 330 km en norme WLTP. C'est très intéressant, d'autant plus que le prix d'entrée de l'Opel lui aussi est intéressant, à 29 900 euros sans les aides de l'Etat. A l'instar de la carrosserie, l'habitacle se veut plus classique que celui de la 208 et conserve, outre une instrumentation analogique, des commandes de chauffage physiques, au contraire de celui de la Peugeot. L'équipement peut se montrer néanmoins très high-tech, comprenant un régulateur de vitesse actif, un détecteur d'angle mort ou encore un écran central tactile. La finition se veut sérieuse, tout comme la présentation. Les matériaux s'avèrent plutôt de bonne qualité. On observe ici des plastiques moussés, que les journalistes apprécient beaucoup. Néanmoins, je me suis assis à l'arrière de la Corsa et j'ai remarqué que c'est quand même très basique niveau matériaux. ce n'est pas très plaisant et c'est un petit peu dommage. Cela dit, c'est normal parce qu'elle se veut un petit peu moins haut de gamme que la 208. Les prix débutent à 14 600 euros en thermique, alors que l'électrique réclame un minimum de 29 900 euros sans les aides de l'Etat. Des montants inférieurs à ceux de la 208.